Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Aujourd'hui, direction Saint-Pierre-la-Palude, à 25 km de Lyon, une commune dirigée par Morgane Griffon, qui, à 27 ans, est le deuxième plus jeune maire de France. Et en plus de ses fonctions, il a, comme de nombreux édiles, un métier. Il est éleveur de bovins, de poules, non, non. Morgane Griffon élève des flamants roses ou encore des ibis rouges. Un maire atypique, un oiseau rare, que s'est empressé d'aller rencontrer Jean-Luc Bougeon. Alors nous voici dans les monts du Lyonnais, ces vallons verdoyants, ces paysages à perte de vue, ces sous-bois, ces vaches qui pèsent dans les prés. Sauf qu'ici, nous sommes dans une exploitation très particulière, quelque chose d'assez inattendu dans ce paysage-là. L'exploitation de Morgane Griffon, éleveur d'oiseaux exotiques, ici à Saint-Pierre-la-Palude, et également maire du village. Ici, dans cette exploitation, à la place des poules, des canards, des oies et des pintades. Vous avez une colonie d'ibis, donc avec deux espèces, l'ibis de Rijoux et l'ibis rouge. C'est un oiseau du bassin amazonien. Donc l'objectif, c'est de recréer un contexte de colonie qui, justement, est favorable à la reproduction. Donc on a pu recréer un plan d'eau. C'est-à-dire que l'oiseau, en gros, a besoin de pouvoir pêcher, de pouvoir aller dans le plan d'eau pour faire ce qu'il ferait dans le milieu naturel. Et donc, du coup, on a tout de suite des animaux qui sont, dans un contexte émotionnel, propices à la reproduction. Juste à côté, des flamants roses, plusieurs espèces de touraco, des oiseaux d'Afrique, des duculats, qu'on trouve normalement en Australie ou aux Philippines. Morgane Griffon élève donc ses oiseaux rares pour les parcs et les zoos, ce qui demande beaucoup de soin et de présence, notamment pour s'occuper des petits quand ils viennent à peine de sortir de l'œuf. Là, vous avez un jeune ibis rouge qui est né pendant la nuit. C'est lui, là ? Oui, il est né cette nuit, celui-ci. Oui, donc tout s'est bien passé, il est né très, très vite. L'œuf est bleu ? Là, l'œuf est bleu. On est sur les ibis de Rijouet, donc c'est vrai que l'œuf est super joli. On a un œuf qui est presque turquoise, là. Donc là, vous l'entendez piailler, donc ça veut dire qu'il va très bien. C'est tout l'objet, là, de la nurserie dans laquelle on se trouve. Donc, il faut être au plus près des animaux en permanence, avec des nourrissages qui peuvent aller jusqu'à minuit, une heure du matin, avec les premiers à 4-5 heures. Et on est souvent sur des cadences à peu près toutes les deux heures. C'est vrai que ça nécessite quand même le fait de savoir faire des micro-sièges de temps en temps, parce que sinon, on ne tient pas le coup. Car à côté de cette activité pour le moins prenante, Morgane Griffon est aussi donc accessoirement maire de son village, de Saint-Pierre-la-Palue, 2600 habitants. À 27 ans, il est même le deuxième plus jeune maire de France, élu en 2016. Une jeunesse qu'il voit comme un atout, mais pour laquelle il faut parfois combattre les idées reçues chez ses interlocuteurs. C'est sûr que la première chose qu'on vous pose comme question, c'est vous êtes jeune, et c'est vrai que c'est tout de suite le critère le plus visible. Après, finalement, ce qui est toujours agréable de voir après deux ans d'exercice, c'est que finalement, on dépasse complètement ce simple critère de l'âge, et on essaye d'y adjoindre certaines particularités, mais nettement plus positives. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous êtes jeune, et puis vous produisez un travail peut-être un peu différent, vous voyez les choses sous un angle peut-être un peu nouveau. Des idées et un regard neuf, exemple avec cette initiative, l'argent de poche communal. L'objectif, c'est de rémunérer des activités qui seraient faites, entre autres par des adolescents, comme du désherbage, du petit entretien, certains travaux sur la communication du village, et de donner quand même à tout ça un statut et un cadre légal. Voilà, réintroduire chez les jeunes les notions d'effort, de récompense, mais aussi d'intérêt général. Voilà l'idée de Morgane Griffon, qui se définit comme proche du mouvement de renouvellement des pratiques politiques d'En Marche. Une façon de bousculer un peu les choses qui plaît, notamment à Valérie, une des institutrices du village. C'est un maire qui nous demande notre avis sur tout. C'est un vrai soutien. Et nous, depuis qu'il est maire, on est vraiment contents. On sent, je regarde ma collègue à côté, parce qu'on travaille ensemble, mais on sent vraiment que l'école est portée par cette municipalité. Donc on leur dit souvent merci. On continuera, j'espère, à leur dire merci longtemps. Un joli compliment pour Morgane Griffon, qui se voit bien encore maire durant un mandat supplémentaire, mais pas plus. Demandant en tout, c'est bien, dit-il. Ça permet d'apprendre, puis de mettre en place, sans tomber dans la routine. Ensuite, il sera temps d'imaginer, pourquoi pas, d'autres responsabilités politiques. Un envol vers autre chose, un peu comme ces ibis rouges d'Amazonie. Saint-Pierre Lapalue, Jean-Luc Beaujol, Europe 1. Europe 1.